A peine plus de 20 minutes pour ce premier passage de relais. Et à la sortie, les premiers à parler, ça a été Brice Hortefeux, qui a naturellement tiré un bilan positif de cette vingtaine de mois passée au ministère de l'Intérieur. Il a rappelé la baisse générale de la délinquance, une meilleure sécurité routière. Le rapprochement de la police avec la gendarmerie rappelait ses 227 déplacements en province. Le visage, le propos était plus grave s'agissant de Claude Guéant, qui lui a détaillé ses responsabilités. Elles seront lourdes, a-t-il prévenu. On l'écoute. Il nous revient à nous de protéger les Français, dans notre double mission d'améliorer la sécurité et de leur permettre de vivre dans la tranquillité et de lutter contre l'immigration irrégulière qui, c'est un fait, les inquiète. Alors justement Thierry, qu'est-ce que signifie politiquement l'arrivée de Claude Guéant au ministère de l'Intérieur et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Brice Hortefeux ? Eh bien écoutez, l'arrivée de Claude Guéant, elle a plusieurs significations. D'abord, elle est destinée à éviter l'embarras qu'aurait causé éventuellement la condamnation, la confirmation, on appelle, d'une condamnation de Brice Hortefeux pour injure raciale. Le ministre également condamné en première instance pour atteinte à la présomption d'innocence et là encore, il fait appel. On attend de Claude Guéant clairement de meilleurs résultats en matière de sécurité et puis ce n'est pas innocent qu'il ait évoqué la lutte contre l'immigration illégale, l'immigration, les flux médiatoires. Vous vous souvenez que ça a été l'un des points centraux de l'allocution de Nicolas Sarkozy dimanche soir. Quant à Brice Hortefeux, eh bien elle devient conseiller politique de Nicolas Sarkozy et pas de surprise, en quittant le ministère de l'Intérieur, il a évoqué sa volonté de servir de manière renouvelée, personnelle, indéfectible et forte Nicolas Sarkozy.